3 médailles à Athènes pour Philippe Révillon, un chiffre remarquable, surtout une forme d'aboutissement et de reconnaissance. J'ai commencé la compétition à 11 ans. J'ai fait rapidement les championnats de France en e-sport. J'ai dû être champion de France à peu près tous les ans. En 1997, on a organisé les championnats de France à Nantes. Je faisais partie de l'organisation et je me suis remis à la compétition un peu par opportunité. J'ai vu que là, je n'étais pas si loin que ça d'étant international. Fifi, tu vas partir sur 10 fois 50 mètres. J'entraîne Philippe depuis 2 ans et demi à peu près. Philippe, c'est quelqu'un qui est tenace, qui a beaucoup d'envie. C'est quelqu'un qui a besoin sans cesse d'avoir des objectifs, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en compétition. Je suis parti à Athènes un petit peu suite à un échec, puisqu'en 2002, je n'ai pas pu participer au championnat du monde. C'est vrai que je me suis dit que je ne peux pas finir comme ça. Donc, on va finir sur une bonne note. Je suis parti en me disant que j'ai trois courses, je vais essayer de ramener trois médailles. C'était la dernière compétition internationale que je pourrais mener. Début de soirée, finale du 50 mètres nage libre. Philippe Réveillon est à la ligne d'eau, numéro 5, à la bagarre, comme toujours. On anticipait au moins deux médailles, mais la troisième, c'était une surprise et une bonne surprise. Jim Anderson, les derniers mètres pour lui avec son bonnet blanc qui s'impose. Il est champion paralympique. Deuxième, Philippe Réveillon qui va chercher la médaille d'argent. Troisième, Curtis. Tu regardes le tableau d'affichage. T'as tout qui se remet en or, etc. Et puis là, tu vois que t'es deuxième et ça a vraiment été un moment fabuleux pour moi. C'est une médaille que lui qualifie, qu'il a eue avec rage. Et qu'il est allé chercher vraiment avec tout ce qu'il a fait au fond de ses tripes. Revenir dans une ambiance quotidienne, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Soit à mon travail ou avec ma famille aussi. Il y avait tout un tas de raisons pour que j'arrête. D'abord des raisons externes au sport. A savoir le travail, la famille, etc. Le physique aussi. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Par rapport à la natation, mes projets sont de continuer à nager pour m'entretenir. Pourquoi pas faire un peu de compétition en national. J'ai pris ma licence compétition. Mon boulot, là je suis en train d'évoluer dans mon job. Donc, évoluer vers un autre poste. Donc, ça va être un nouveau challenge. Et puis, concernant ma famille, c'est être un bon papa. J'ai pu voir au retour des Jeux, que ce soit de Sydney ou d'Athènes. C'est qu'effectivement, quand on revient, on est accueilli comme un nageur. On n'est plus accueilli comme un handicapé qui fait du sport. C'est quelqu'un qui fait, je dirais, passer à travers son sport, les messages d'intégration du handisport. Sachant que le plus important, quand même, ça reste auprès des autres handicapés. Et c'est vrai, c'est pour ça aussi qu'on a envie d'être un peu connu. Bien sûr, ça nous fait plaisir. Mais c'est surtout pour que les personnes handicapées, notamment des enfants, puissent se dire, ah tiens, si ce type-là, il peut faire du sport, moi, je dois pouvoir y arriver. La vie, c'est de l'entraînement tous les jours. C'est-à-dire que réussir à vivre pleinement, etc., c'est une discipline quotidienne. Elle est chaude, la douche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501